La chouronneuse de The Walking Dead Angela Kang est revenue sur l'évolution de la relation entre Maggie et Negan au cours de l'all-time saison de la série horrifique diffusée chaque lundi sur OCS Shock. Attention, ce qui suit revient en détail sur l'intrigue de l'épisode 3 de The Walking Dead saison 11, si vous ne l'avez pas vu et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est alors vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture de cet article. La relation Kylie, ou plutôt oppose, Negan et Maggie sera de toute évidence le fil rouge principal de la première partie de l'all-time saison de The Walking Dead, actuellement diffusée sur OCS Shock. Une dynamique qui a d'ailleurs connu une évolution surprenante à l'occasion de l'épisode 3 programmé selon le petit rappel des faits. Lors du premier épisode de la saison 7, Negan qui était alors le chef du clan des Sauveurs a assassiné à coups de batte de baseball 2 des héros principaux de la série, Abraham, et Glenn le mari de Mike. Au terme d'une guerre sanglante, Rick Grimm et ses alliés étaient néanmoins parvenus à faire chuter le tyran. Un débat avait alors opposé les héros de The Walking Dead, faut-il exécuter Negan, ou le condamner à une peine de prison à vie ? Au terme d'échanges houleux, le dernier mot était revenu à Rick qui plaidait pour l'emprisonnement, un choix qui n'avait pas été accepté par Maggie qui avait alors décidé de s'exiler pendant plusieurs années avec son fils Herschel. Désormais revenu dans la série, au contraire de Rick, toujours porté disparu, Maggie a découvert avec stupeur que Negan est désormais un homme libre, après que plusieurs faits d'armes, dont le meurtre d'Alpha, la chef des chuchoteurs, ont amélioré son image auprès des héros du campement d'Alexandria. Leurs retrouvailles tendues ont donné lieu à plusieurs altercations, notamment quand Negan a laissé Maggie chuter au milieu d'une horde de morts vivants à la toute fin du premier épisode de cette ultime saison. Mais contre toute attente, la dynamique des deux personnages a changé cette semaine, quand l'ancien sauveur a décidé de sauver la jeune femme d'une morsure de zombies. Un acte d'héroïsme inattendu, qui semble annoncer est l'instauration d'une trêve dans le conflit qui oppose Negan à Maggie. Une alliance plutôt koon et amitié quand Negan décide de sauver Maggie, je pense que c'est pour lui une façon de montrer qu'il a accepté l'idée qu'il faudra en passer par là. Maggie est une très bonne combattante, et il ne souhaite pas la voir mourir. Il est très respectueux des gens qui ont de la force et qui démontrent des qualités de leader à commenter la charonneuse Angela Kang, via Comic Book. Comme, de son côté, Jeffrey Dean Morgan, l'interprète de Negan, est revenu sur l'évolution de la relation des deux personnages dans le talk show Tolkien Day diffusé chaque dimanche sur AMC, elle le déteste, mais elle a besoin de lui. Maggie déteste Negan, et c'est qui ? Maggie veut sa mort. Malheureusement pour elle, la seule solution pour assurer sa propre survie est que Negan reste en vie. C'est aussi simple que ça. Soyons clairs, jamais Negan et Maggie ne deviennent, néanmoins, à force d'aventure, qui sait si les deux personnages ne parviendront pas à établir une forme d'arrangement pour combattre ensemble d'égal à égal, sans éprouver la moindre méfiance l'un envers l'autre. C'est en tout cas la volonté de Negan depuis ses retrouvailles avec Maggie, bien que celle-ci ne soit pas encore disposée à croire en sa rédemption. Mais l'association des deux personnages sera pourtant indispensable pour se défaire des Reapers, ces soldats masqués dont la folie meurtrière a une nouvelle fois frappé cette semaine. Les épisodes de The Walking Dead saison 11 sont proposés chaque semaine en exclusivité US Plus 24 sur OCS Shop. The Walking Dead saison 11 bande-annonce